bonjour voici la présentation la mise en route de la PFAF Smarter 260 alors donc quand vous allez sortir votre machine vous allez la brancher et interrupteur de mise en route sur le côté vous pouvez éventuellement aussi brancher la pédale que je ne veux pas faire là mais vous pouvez aussi brancher la pédale donc le petit bouton qui se trouve la petite roue qui se trouve juste à côté après donc votre bobine de fil se positionne sur le haut vous allez remplir une canette j'ouvre mon logement à canette j'enlève cette partie là je vais chercher ma canette et je la positionne sur le système de remplissage de canette mon fil alors si vous avez votre petit bloc que je n'ai pas si je l'ai voilà vous bloquez votre canette votre fil doit passer sous le premier crochet faire un tour complet donc croiser le fil et arriver jusqu'à votre canette vous avez un petit trou ici donc vous allez rentrer le fil à l'intérieur et le tenir je pousse ce qui débraye automatiquement votre machine elle passe en système spécial donc remplissage canette alors c'est parti excusez-moi la touche start ici qui fait démarrer notre remplissage de canettes c'est bon donc une fois que votre canette est pleine ou remplie à votre à votre convenance vous repoussez vous sortez et à partir de là votre canette votre machine se remet en point de droit ma canette doit venir donc de ma main droite vers vers ma main gauche donc se dérouler dans ce sens là et non pas comme ça comme ça je la positionne dans son logement je tiens avec le bout du doigt du doigt le centre de ma canette pour ne pas qu'elle tourne je positionne mon fil je remonte et je vais passer dans toutes les petites flèches ensuite je remets ma petite plaque transparente et je coupe le fil terminé pour la canette ensuite enfilage de la machine je récupère mon fil à la sortie du premier crochet je tiens mon fil en haut je le positionne 1 je descends je remonte je vais au bout comme indiqué comme m'indique la flèche je reviens j'ai un autre crochet juste ici utilisation de l'enfile aiguille je mets mon fil en diagonale légèrement à l'arrière je descends l'appareil la petite tige qui se trouve dans la machine et que vous positionnez que vous attrapez vers le haut vous le descendez quand vous vous êtes arrivé au niveau de l'aiguille votre appareil se bloque votre guide se bloque vous poussez vers l'arrière avec votre pouce ce qui fait que ça va plaquer l'enfile aiguille contre votre aiguille vous revenez à l'horizontale vous passez sous la partie métallique et devant l'aiguille votre crochet attrape le fil vous fait une boucle à l'arrière et votre aiguille est enfilée vous êtes prête à coudre au niveau de la machine vous avez ici donc à votre contrôle des points donc voilà ce que votre machine va faire vous allumez votre machine elle se met automatiquement un point droit donc on va faire un petit test je descends mon pied biche autrement la machine va vous émettre un petit bip et ne fonctionnera pas donc vous descendez vous descendez votre pied de biche commencer par mettre une vitesse lente vous descendez le plus bas au passage vous avez le variateur de vitesse et la touche start qui est la touche qui se trouve juste ici la marche arrière et le point de noyage c'est à dire juste le petit point qui fait un sur place votre couture est faite et arrêté donc ici on va voir un petit peu les différents points votre sélection point se fait en appuyant sur le point je reprends mon point droit mon son final ici plus et moins si vous touchez vous avez la largeur que vous pouvez modifier à votre goût à votre condense et quand c'est changé le petit voyant vert s'allume ici c'est votre longueur de points que vous modifiez quand vous voulez dessous informations sur tous vos sur tous vos accessoires vous avez une petite lettre un petit chiffre et justement la touche i vous indique le pied qu'il faut mettre votre arrêt de machine votre arrêt d'aiguille par contre pardon piqué dans l'ouvrage au plus bas ou au plus haut et votre point d'arrêt voilà je vous souhaite une bonne découverte et n'hésitez pas à contacter la boutique si vous avez besoin d'un complément d'information bonne journée et bon 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 bon